Musique Dans le domaine du végétal, aussi il y a des stars, en voici une incontournable, le calencoé. Cette plante de la famille des succulentes est une des plus vendues en Europe. Et c'est au Danemark que j'ai rencontré Louise Japsson, ambassadrice de Queen, une des plus importantes pépinières de calencoé au monde. Elle nous dévoile tous les petits secrets qui ont rendu le calencoé aussi célèbre. Louise, pourquoi le calencoé remporte-t-il un tel succès ? C'est une des plantes les plus faciles à vivre. C'est une plante de la famille des succulentes. Comme vous le voyez, elle a des feuilles très charnues qui retiennent l'eau. Ça la rend très résistante, vous n'avez pas besoin de l'arroser très souvent. Elle a une excellente durée de vie et surtout de floraison. Où est-ce que je peux placer un calencoé dans la maison ? Le calencoé, c'est avant tout facile. Il se plaît partout dans la maison. Il préférera la lumière directe, par exemple près d'une fenêtre. Il conservera ainsi ses belles couleurs plus longtemps. Quelle est la température idéale pour un calencoé ? Il supporte une amplitude thermique comprise entre 5 et 30 degrés Celsius. Il faut l'arroser régulièrement ? Une à deux fois par semaine. C'est donc très facile de garder un calencoé chez soi. Donc, un calencoé se plaît à l'intérieur, mais à l'extérieur ? A l'extérieur, vous en profiterez même plus longtemps qu'à l'intérieur. Vous pourrez en installer plusieurs dans des gros pots de jardin. Plantez-les quand ils ne gèlent plus, par exemple dès avril, mai, en fonction de la région. Et elle durera jusqu'à l'automne. Il nécessite un sol particulier ? Non, rien de spécial. Le calencoé n'a pas de besoin particulier. Louise, vous avez bien quelques astuces pour le calencoé dans le jardin ? C'est mieux de laisser les fleurs fanées sur la plante. D'autres apparaîtront dans les jours qui suivent, en fonction de la lumière. Et pour les calencoés à l'intérieur ? A l'intérieur, en fait, vous pouvez supprimer les fleurs fanées, ce qui permettra de laisser apparaître de nouveaux bourgeons, mais cela prendra un peu plus de temps. Et comme c'est une plante de jour court, elle doit être plongée dans le noir d'environ 17h à 7h du matin pour pouvoir déclencher à nouveau son processus de floraison. Quand on les plante dans le jardin, combien de places faut-il laisser entre les calencoés ? La meilleure façon de planter les calencoés, c'est de les planter très serrés parce qu'ils n'auront pas tendance à s'étendre, comme d'autres plantes pourraient le faire. Le calencoé grandira en hauteur et elle fleurira, mais ne s'étendra pas. Donc pour moi, elles vont bien très proches les unes des autres, comme un petit oreiller. Et pour un balcon parisien, par exemple, vous avez bien quelques astuces ? Oh oui ! Et pour la jardinière ? J'adore les balcons parisiens. Vous pouvez tout à fait y associer des calencoés avec du lierre, par exemple. Vous profiterez de toutes les belles couleurs du calencoé sur votre balcon. C'est vraiment magnifique. Donc le calencoé est une plante qui va partout ? Oui, le calencoé va tout simplement partout, à l'intérieur et à l'extérieur. A l'intérieur, installez-le sur une table basse, près d'une fenêtre, dans votre cuisine, votre salle de bain ou bien le salon. Vous pourrez l'apprécier dans chaque pièce de la maison. Pour en profiter à l'extérieur, installez-le sur le balcon ou dans des pots ou jardinières sur votre terrasse. Vous pourrez même l'utiliser comme une plante à massif. Rappelez-vous qu'à l'extérieur, il faut vraiment les planter, les uns proches des autres. Nous avons beaucoup de variétés et de tailles différentes. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. En associant le calencoé à différents styles d'eau contenant, vous pourrez créer différentes ambiances. Par exemple, ici, une atmosphère romantique. Vous pourrez aussi les mettre dans des pots de couleurs vives pour un look un peu plus jeune. Dans des boîtes de conserve ou encore des tasses à café. Vous en faites ce que vous voulez. Installez vos calencoés dans des pots argentés, en acier ou métallique. Vous aurez un aspect plus classique et traditionnel. Je pense que chacun peut trouver son propre style de calencoé bien à soi. Vous en faites ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez acheter un calencoé, couper quelques petites fleurs, que vous pourrez disposer dans des petits vases ou des verres remplis d'eau. Vous pourrez également en faire des petits bouquets pour aller sur une table basse, ou tout simplement prendre quelques petites fleurs, les déposer sur un plateau légèrement rempli d'eau avec des bougies flottantes. Il y a énormément de possibilités de composition à réaliser. Et pour décorer votre table, vous pouvez couper des fleurs pour les poser sur les serviettes, ou alors mettre un mini bouquet à côté de chaque assiette avec le nom de votre convivie. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une de nos dernières nouveautés, Paris, plaira au plus grand nombre, j'en suis certaine, et vous offrira une infinie possibilité de création. Alors vous l'avez compris, il existe forcément un calencoé qui vous correspond. Et vous, quel calencoé êtes-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada